Salut à tous, La Clé, c'est la vie, épisode 16. On va se détendre aujourd'hui dans cet épisode. Simplement se détendre. Ce n'est pas parce qu'on est en mode texte, avec un mode en noir et blanc, ou quelques couleurs, qu'on ne peut pas se détendre, qu'on ne peut pas s'amuser. Vous l'avez compris, on va parler de jeux. Vous trouvez dans le redatage les principaux titres dont je vais vous parler. Et à tout seigneur, tout honneur, on va parler d'un des premiers jeux sortis, enfin, du clone d'un des premiers jeux sortis, un clone de Space Invaders. Vous savez, l'espèce de base qui se déplace de gauche à droite pour buter des extraterrestres. C'était l'enceinte de ce qu'on appelait les Shoot Them Up, qu'on peut traduire littéralement par flingoler. Donc, j'ai pris le clone qui s'appelle Invaders. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Par contre, je vais mettre un tout petit peu plus gros. Voilà. Et essayer de finir une partie. Ça ne va pas te gagner. Voilà à quoi ressemble Invaders. Donc, on va appuyer sur la touche espace pour démarrer. Voilà. Et il faut tirer, on va appuyer sur la touche espace pour tirer. Ah ! Vous voyez, c'est quand même assez ennuyeux. Et on n'a que trois vies. Ah ! Allez, sale bête ! Là, c'est bien avec un joystick, quoi. En évitant de se faire massacrer la tronche. Voilà, j'ai perdu ma vie. Déjà que l'original n'était pas évident. Celui-là, c'est pas mieux. Je sens que ça va s'est terminé cette histoire. Et encore, je suis qu'au premier niveau. Ah, ça va me faire s'est terminé. Bon, je suis mort. J'ai toujours été mauvais au Space Invaders. Vous voyez, c'est déjà que le premier Space Invaders d'origine était dur. Alors, celui-ci, peut-être parce que mon alternateur est trop rapide, c'est une tuerie. C'est à quoi de dire. Non, bien sûr, Space Invaders. C'est un grand classique du jeu vidéo. Voilà. Donc ça, déjà, c'est fait. C'est un des premiers que je voulais vous montrer. Et maintenant, c'est même pas à peine. Il était quand même fabriqué en 2002, l'enfoiré. Bref. On les remercie. Deuxième jeu mythique, s'il y en est un. Ça commence par un T, ça finit par un S. Ça a été inventé en Russie. Bien sûr, c'est le Tetris. Quelle plateforme n'a pas eu son Tetris ? Je l'ai connue sur Amazon CPC, sur Amiga, sur PC Windows, sur PC Linux, sur iOS, sur mon portable, sur Android. Bref, c'est The classique. Mais il y a une version que j'apprécie beaucoup, c'est Bastet. Non, ce n'est pas la déesse égyptienne. Non, ça n'a qu'un rapport. C'est pour Bastard Tetris. Déjà, c'est un Tetris conçu pour être le plus salaud possible. Désolé pour la grossière T, mais c'est le plus vicieux possible. Vous avez besoin de la pièce en I, il vous file des pièces en L. Vous avez besoin de la pièce en L, il vous file des pièces en T. Et ainsi de suite. Vous avez besoin d'un carré ? Vous filez des pièces en I. Donc, je vais lancer Bastet. Donc, on a la version normale, où le prochain bloc est affiché, la version dure, où le bloc n'est pas affiché, et on voit ce que ça donne. Donc, c'est un Tetris tout ce qui est le plus classique. Pour le moment, il est assez gentil, mais ça ne va pas tarder à se gâter. Enfin, gentil, tout est relatif. Ouais, je ne vois plus fortement, merde. Là, je me suis coincé tout seul. Je suis rouillé au Tetris. Par exemple, j'aurais bien envie d'une pièce en I, il me file des carrés. Et il est conçu pour donner la pire pièce possible imaginable. Là, par contre, ah, je vais peut-être faire une ligne. Ouais, super, j'ai fait une ligne. Allez, là, voilà la pièce en I. Ah, l'empas fait. C'est pour ça que ça s'appelle Bastard de Tetris. Parce que c'est un sale bâtard. Désolé. Hé, 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 hé. Me tu vas me donner une bonne pièce, oui, sale bête. Là, je vais attendre à quelque chose, tant pis, hein. Débrouillez-vous, là. Mais je sens qu'il est mal luné aujourd'hui, lui. Hé, 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 hé. C'est un sacré salaud. Vous voyez ce que je veux dire par bâtard. Et encore, j'ai gardé le mode le plus facile. Alors imaginez ce que c'est avec les pièces suivantes cachées. Là, c'est la montée d'un ananine assuré. Là, par exemple, j'aurais besoin d'une pièce en I, il va pas me la filer. Non, non. Voilà. Vous avez vu, encore, c'est la difficulté normale. Non, je ne suis pas suicidaire au poids de tenter la difficulté suffisante. Non, 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 non. Même si vous me donnez un million d'euros, ce serait non. Voilà. Vous comprenez pourquoi la semaine dernière de Bastard Tetris. Troisième titre, là, on va tomber dans le classique de classique, NetHack. Vous connaissez les roguelikes. Je crois que j'en avais parlé dans un épisode de Tonton Fred ou sinon j'en parlerai. C'est des jeux de rôle en mode texte inspiré de Donjons et Dragons. Et l'un des plus célèbres, c'était NetHack. Il existe en version graphique, mais surtout en version texte. Et voilà à quoi ressemble NetHack. Et c'est là qu'on voit qu'on faisait jouer l'imagination. Je crois qu'il a été développé sur le premier BSD. À l'origine. Voilà. 1985, 2015. Donc, je vais prendre un personnage complètement aléatoire. Prêtre, prêtresse, elfe, chaotique. Je vais prendre autre chose. Je vais prendre aléatoire. 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 Ouais, on va prendre ça. Donc, vous allez voir à quoi ressemble. Voilà. Ça, c'est NetHack. Voilà. Donc, pour se déplacer, c'était les touches YQJKL. Donc, L. On avait aussi un petit personnage. Souvent un chien ou un chat. Que... Alors... C'est pas ça. Non. Voilà. Un chat. Le personnage, c'est des trucs qui clignotent. Alors, ça, c'est pour l'information. Voilà. La porte s'ouvre. Et on peut se déplacer. Et bon sang. Je vais y arriver, oui. Voilà. Donc, on va faire... Ah, oui. Alors, je ne m'appelle plus la liste des commandes. Non, ce n'est pas ça. Alors, pour déplacer. Voilà. Ok. Je ne m'appelle plus. Vous voyez toutes les commandes qu'il faut retenir ? Donc, là. Et là, on était dans la partie inconnue. Voilà. Donc, bien sûr. À moins que j'arrive à désactiver. Non, punaise. Bon. Voilà. C'était un peu ennuyeux, les commandes. Bien sûr, il fallait arborre des ennemis et compagnie. Donc, c'est quand même un peu ennuyeux. Surtout quand on n'arrive pas à se mettre en tête les commandes. Je préfère quand même les trucs un peu plus évolués comme Moria et compagnie. Mais voilà ce que faisaient certaines personnes le soir quand elles s'ennuyaient. Elles jouaient à ça. Avec des adversaires, soit en lettres majuscules ou minuscules. Il fallait descendre. Bref. Des trillions de commandes à connaître. Et on pouvait jouer des heures et des heures. Là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que... Les commandes me gonflent un peu à retenir. Donc, on va faire CTRL-C. Oui. Oui. Non, merci. Non. Voilà. Et là, à chaque fois, bien sûr qu'on s'en a arrêté, on perdait son personnage. Il fallait recommencer à zéro. Et pour finir, tant qu'on est en mode texte, je vais vous parler de ce qu'on appelle les BSD Games. C'est des jeux en mode texte, développés sur BSD, qui a été porté sur toutes les distributions Linux. GNU, Linux, BSD et autres. Et il y a quelques grands classiques. Le Tetris, le jeu de pendu, le Snake. Vous savez, le jeu où on déplace un serpent qui doit manger des objets et qui grandit au fur et à mesure. Et donc, je vous en montré deux, trois. On va commencer par Adventure. Voilà. C'est Colossal Cave et c'est l'ancêtre des orques. Il fallait entrer des... Voilà. You're standing on the roof of the small brick building. On est par contre, look at building. On va voir Open Door. Ok. Look, stream. On va mettre North, peut-être. South. South. West. Voilà, donc... Score, je crois aussi que c'était pour savoir quel était le score. 27 points sur 350. Oui. Donc là, il fallait vraiment parler anglais, comprendre le jeu et compagnie. Donc ça, c'est vraiment l'ancêtre des orques. C'est les jeux textuels. Je crois qu'un faux com, on avait fait à peu près tout un business. Il y a le jeu du pendu, par exemple, aussi. Donc là, R, S, E, T, P, A. Souvent des mots en anglais. Donc, est-ce que j'ai dit le E ? Oui. Oui. W, peut-être. Non. Vous voyez, le pendu, c'est des unités très petits. I, H. Là, je ne vois pas. T, non. M, non. K. Ah, ben d'accord. J'ai perdu. Donc, on va recommencer. Donc, le classique R, S, T. E, A, I, N, O. Le truc B ? Ouais ! Le jeu du pendu, c'est tout ce qui est plus classique. Et un dernier. Alors, le classique R, S, T. Souvent des lettres et puissants employés. C'est E, A, N. B, non. Ah, non. A, déjà bon, votre I. Rien de la liste ? Ouais. Bon. Là, c'était le jeu du Hermi Man, le pendu. Et le Snake. Bon, il y a un petit problème là, ouais. Ah, je crois que le Snake avait quelque chose. Excusez, je vais voir. Parce que pas tous les jeux du BSD Games sont en tête. Donc, il y a le Snake, le Tetris BSD, oui. Hack. Oh, il y avait un clone de NetHack. Oh là 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 là. Oh là là, non merci. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a ? Tetris BSD, le Baggammon, le Snake, oui. Le Morse, le Bogle, Arachmétique peut-être. Un simple jeu de maths. Voilà, vous voyez, il y avait quand même pas mal de petits jeux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Comme ça. Donc, je vais descendre un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ce jeu de Bogle, ça n'en est quoi. Ah oui, ce jeu de Bogle classique. Alors, on va chercher le M.A.C.M.E. On va mettre un L dans la ligne. Interworld, oui, bien sûr. Space to continue. Trois minutes pour trouver autant de mots que possible. Donc, on va recommencer. Ah, il y a déjà Mini. Donc, c'est bon, il accepte. C'est vrai, ça peut être travaillé. Peut-être Game. Band. Et c'est celui-là, je vaux que je suis un peu paumé. Donc, vous voyez, il y avait pas mal de petits jeux. César, je crois que c'était un jeu de cartes. Est-ce qu'il peut bien se lancer ? Non, il ne peut pas se lancer, bon, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il y avait quand on est entre le jeu de BSD Games ? On va voir hack, ce que ça donne. Bon, d'accord. Je ne lance pas hack. Il y a un petit problème au niveau de BSD Games. Ce n'est pas grave. Le jeu de Mille-Borne. Voilà. Un jeu de Mille-Borne à la sauce BSD Games. Il y a pas mal de petits trucs. Voilà. Je ne vais pas tous les faire. Je vous envoie, vous trouvez dans le descriptif un lien vers une fiche concernant tous les BSD Games. Voilà. C'était une courte vidéo. Enfin, un peu longue, mais mi-longue, mi-courte sur les jeux BSD, enfin, sur les jeux en ligne de commande. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce jeu, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !